La maison d'environnement est un service municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ville de 80 000 habitants, donc elle existe depuis 2008 et le plan climat, énergie et aires territoriales est aussi dans l'Agenda 21. En 2016, nous avons monté une exposition sur la thématique de l'écomobilité qui s'intitulait « Bouger autrement, tous gagnants ». Bien évidemment, les scolaires sont notre public cible principale, mais on a pu aussi toucher les familles par le biais des actions qu'on mène pendant les week-ends et pendant les vacances scolaires, de l'intergénérationnel, sur notamment la pratique du vélo. Et on a aussi touché les centres de loisirs également sur des temps de vacances pour faire des balades à vélo, des sorties vélo, mais avec toute une partie sensibilisation en amont sur comment se comporter à vélo, en groupe notamment, parce que ce n'est pas forcément évident. Autre chose qui est paru aussi dans le plan climat, air, énergie territoriale de la ville, c'était la question de la signalétique. On a proposé également une activité avec une approche plutôt artistique. Donc ce sont des artistes qui sont venus à la Maison de l'environnement. On a fait des ateliers de gravure aussi, de cyclistes. On avait aussi un atelier plutôt sur des objets roulants non identifiés. Donc l'idée c'était à partir de matériaux de récup de faire rouler des objets et de les faire se mettre en mouvement grâce à l'énergie de l'air, notamment de l'air compressé à partir d'un ballon. Et ça permettait donc justement d'aborder les différentes thématiques des énergies renouvelables, de la pollution de l'air par les moyens classiques. Donc voilà, de faire réfléchir les enfants aussi et les adultes à ces questions de moyens mobiles différents de la voiture.